Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Fisher Cat et donc c'est parti, on va se faire un nouvel épisode j'ai vu que le premier épisode vous avait bien plu et le jeu est quand même très sympa il faut le dire donc on va se faire une mini-série dessus let's go ! Alors, la dernière fois on avait débloqué le harpon sniper intéressant sachant que en fait, j'avais pas remarqué mais on m'a dit en commentaire les vagues de poissons en fait arrivent au fur et à mesure du temps ou alors il faut pêcher les poissons tout simplement alors on va regarder ça c'est parti, journée 18 donc là, voilà, en fait on voit les vagues de poissons qui arrivent ok, intéressant ah par contre le fusil harpon sniper il est trop bien vraiment trop cool sachant qu'en plus de ça j'ai gagné pas mal d'argent parce que quand on se connecte au jeu on gagne automatiquement de l'argent et du coup c'est cool ok, vague 2, donc là il y a des nouveaux types de poissons et il y a des méduses qui apparaissent ok, intéressant intéressant ah d'accord et donc quand je réussis à pêcher des poissons en fait ça augmente la vitesse de la vague suivante d'accord ok, intéressant bon par contre j'esquive les méduses parce que ça m'électrocute et en fait ça nous fait perdre encore plus d'oxygène et ça c'est pas cool où il y a un gros poisson là ok j'aurais pas le temps mal ah si je l'ai eu nickel je crois que je l'ai eu on va pas continuer oh nice ok c'est pas si mal honnêtement c'est un bon début c'est un bon début ok 323 pièces très bien sachant qu'on a une quête à valider aussi là donc là il faut pêcher 6 poissons chirurgiens ok et ce qui est cool c'est que quand on clique non je voulais pas faire ça le ram a faillié total voilà du coup c'est 6 poissons chirurgiens comme ça c'est les petits poissons bleus ok on a 13 000 d'argent qu'est-ce qu'on fait je pense qu'on va tout simplement augmenter la bouteille d'air ok ah peut-être qu'on va en débloquer une nouvelle une fois qu'on aura tout à fond ok on a 7 200 sachant que le prochain harpon j'avais regardé écoutez 20 000 ouais 20 000 le canon harpon tir à harpon géant cadence de tir très faible ça a l'air pas mal on pourrait aussi améliorer le harpon sniper en vrai pourquoi pas ça augmente la pénétration la vitesse d'attaque la vitesse et la longueur de corde ok ok très bien et le prochain bateau il coûte 20 000 et il nous faut aussi 100 pièces ok on en a 36 donc on n'y est pas encore ok let's go ah oui c'est vrai qu'il y a les news donc des fois les news c'est intéressant parce que je crois que ça nous prévient quand il y a des journées spéciales et lui il veut quoi je sais plus non je crois qu'il veut rien pour l'instant et la grotte la grotte comment ça marche bientôt terminé ok ok bon bah c'est parti à la pêche on va voir combien d'argent on peut se faire comment on débloque ça ah oui il faut le meilleur bateau ok donc là si on veut progresser il faudrait qu'on on craft le premier bateau journée 19 c'est parti donc là on voit que les vagues en haut à gauche ça arrive automatiquement oh le requin il y a peut-être le mégalodon qu'on va pouvoir pêcher oh attendez pourquoi il est spécial lui ok c'est un poisson il avait un truc d'horreur autour de lui 21 dollars et lui il vaut combien 19 ok c'est juste un poisson qui vaut un peu plus cher ce qu'on peut faire c'est ça en fait oh nice et du coup ça nous permet de passer directement à la vague 3 hmm intéressant en fait il y a vraiment pas mal de stratégies oh ok c'est les poissons de la quête ça le poisson bleu il nous le faut il nous le faut le poisson bleu magnifique ah franchement le harpon sniper il est vraiment très cool il est vraiment cool en plus il a une bonne oh c'est quoi ça oh je l'ai raté je suis trop deg je crois qu'il va il va casser ma corps de lui c'est un mauvais poisson je vais essayer de le pêcher nickel hop là oh le poisson de la quête ah mais c'est chaud parce que oui ils sont loin ok j'en ai eu un nickel ah ouais en fait ces poissons jaunes là ils essayent de bouffer mes poissons quand je les pêche oh par contre c'est trop cool on a tellement d'oxygène maintenant là avec l'amélioration des bouteilles incroyable ça fait plaisir oh la méga méduse de la folie oh il y a des nouveaux poissons il y a les poissons de la quête oh il y a tellement de choses ce qui est cool c'est que maintenant oh parfait on l'a eu maintenant quand on a beaucoup plus d'oxygène on va pouvoir aller encore plus loin avec les vagues de poissons et on va du coup en découvrir des plus en plus gros nice 800 pièces incroyable magnifique alors on est à 4 sur 6 parfait on a presque validé la quête oh ok alors là il y a la voie lactée la pluie d'étoiles de poissons on avait déjà fait ce niveau donc c'est un niveau rare et dans ce niveau en fait on peut se faire énormément d'argent du coup ce qui pourrait être bien c'est que bah non je crois qu'on est bon en fait c'est bien ce qui me semble c'est bien ce qui me semblait les appâts et les grands filets en fait ça revient automatiquement j'ai l'impression donc c'est ultra fort si c'est bien ça parce que là par exemple j'ai 3 grands filets ok bon on va partir par contre il y a quand même le marchand ah on peut avoir ça en vrai ça pourrait être pas mal de dépenser pour essayer de débloquer le prochain bateau ouais ça me paraît bien on en a 40 ok encore 60 et ensuite un peu d'argent et on pourra crafter le prochain bateau ah non c'est pas là c'est pas là du tout le prochain bateau il coûte combien déjà ? ouais 20 000 pièces d'or et 100 sans écrou ok c'est parti let's go la voie lactée allez on se concentre let's go je vais essayer de faire un maximum d'argent parce que là il y a moyen de faire énormément d'argent dans le rêve de chat pêcheur un lieu de rêve sur fond d'espace ok vous pouvez voler une bouteille ouais c'est bien ça en fait il y a des bouteilles d'air qu'on peut récupérer pour avoir un peu plus d'oxygène ok c'est parti alors let's go ok ohlala et du coup normalement il y a des c'est quoi ça ? oh il y a un chat attendez je peux pas lui parler ? oh je peux pas lui parler ok bizarre ok j'attrape tout ça le petit filet qui va bien oh ok je l'ai eu ok il y en a il faut les attaquer plusieurs fois pour les avoir ok c'est pas trop mal oh le poisson j'espère qu'il vaut cher ensuite on a quoi d'autre ? on va balancer un filet une fois de plus on va tout balancer de toute façon ça c'est quoi ? c'est un appât intéressant oh il y a de la bulle d'air là là une bulle d'air nice je l'ai récupéré parfait là il y a une autre bulle d'air oh magnifique toi je te pêche je vais essayer de les attirer là oh il y a oh la la magnifique ok on a 8% d'oxygène euh non on va pas continuer quand même en vrai pour l'instant le truc qui nous a rapporté le plus c'était quand il y avait une sorte de coffre qui balançait des pièces quand même 4000 pièces d'or c'est pas mal franchement c'est vraiment très bien par contre il y avait une sorte de chat sur une sur un monde là enfin sur une planète qui se baladait je sais pas trop ce que c'était je vais commencer à construire un aquarium avec le capitaine bulldog ok des statues en or ok il n'y a rien de spécial alors on a 6500 pièces d'or qu'est-ce qu'on peut faire on va essayer de valider la quête aussi est-ce qu'on essaye d'économiser pour le prochain harpon ou pas le coût en oxygène de ce harpon il est énorme le quadruple harpon harpon trident ah ça coûte cher quand même 6000 et la bouteille d'air on va plutôt augmenter l'air parce que l'oxygène dans le jeu c'est quand même ultra important ça nous permet vraiment de farmer plus efficacement ok bon bah c'est parti je pense qu'on est bon c'est quoi ça déjà c'est même plus que ça ah oui c'est les poissons qu'on a pêché ok et ça c'est quoi ok c'est les scans ah oui en fait c'est les poissons qu'on peut pêcher dans chaque zone ok et bah c'est parti on va essayer de valider la quête du poisson chirurgien ça devrait pas être trop compliqué et du coup là on a encore deux filets ouais je sais pas j'ai l'impression que les filets reviennent automatiquement c'est assez bizarre et bon tant mieux et du coup là c'est cool parce qu'on peut voir les vagues de poissons qui arrivent sachant que plus on avance plus ça va être des poissons rares et qui vont coûter cher intéressant ok allez c'est parti en avant récif de corail journée 21 ah du coup là journée 25 je crois qu'on aura la grotte un truc comme ça ça va être pas mal alors là ce qu'on peut faire c'est ça directement ok le sniper le sniper ah du coup on a un combo en plus c'est parfait on a un bonus de combo ouh le x7 allez ah j'ai pas assez de portée dommage lui faut l'attaquer deux fois pour le tuer nickel je sais pas si ça donne beaucoup plus de points les combos mais on va quand même essayer d'en avoir un max de combo je vais balancer le filet on a pas eu le poisson de la quête là il nous faut le poisson chirurgien on a la grotte oh ok il est là oh je l'ai raté dommage ah c'est chaud parce qu'ils vont super vite il y en a trois là oh c'est terrible c'est quoi ça oh j'ai pas assez de portée dommage attendez oh je suis deck j'ai tout raté on va se repêcher allez c'est pas grave on va essayer de valider la quête quand même ok nice normalement c'est bon et puis c'est quoi ça ah mais ça va être une pub on va se manger une pub encore bon après c'est normal le jeu est gratuit je le rappelle il faut bien que les développeurs se fassent de l'argent sinon bah il ferait pas le jeu ok magnifique et voilà nickel on a validé la quête alors je sais pas ce que c'est ce que j'ai eu là c'était une pub mais pas trop comment ça va fonctionner est-ce que c'est c'est quoi ça un poisson étrange et ça me donne 703 pièces d'or ok ok parfait du coup on a validé la quête oh ok 5500 très bien alors on est bientôt à la journée 25 normalement on devrait avoir un truc dans la grotte journée 25 bah je pense qu'on va continuer tout simplement let's go et donc là ça va être la journée combien ah du coup on récupère à chaque fois deux filets et tout en fait à chaque fois on récupère deux filets deux appas journée 22 ok c'est parti enfin c'est craqué et du coup les appas ça attire les poissons c'est ça dans la zone ok ça a l'air pas mal aussi allez un maximum de combo magnifique ah j'ai raté dommage ok il faut vraiment essayer d'enchaîner les méduses je vais essayer de pas la toucher parce que du coup ça va m'enlever de l'oxygène ça c'est pas très cool ok on en x7 x8 c'est quoi le maximum ok oh je vais je vais récupérer tout ça il y en a beaucoup là nice ouais je crois que c'est x10 le maximum intéressant intéressant bon du coup là on a validé toutes les quêtes ça ça doit donner pas mal d'argent là et ça ça je crois que les poissons comme ça spéciaux ça doit donner des ah non ok il y a encore un truc de pub ok ok ça a été rapide on s'est fait combien je pense pas qu'on s'est fait énormément d'argent c'est assez curieux peut-être ah 700 ouais 700 c'est pas si mal ok ok je viens de trouver un truc de dingue regardez quand on va dans la penderie comme ça en fait on peut changer de personnage et les personnages ont des bonus donc là on joue Biscat le chat de base qui n'a aucune compétence par contre en fait on a débloqué Welch qui attire les poissons ça a l'air pas mal là récompense de résultat 10% sachant qu'on peut les débloquer du coup avec des écrous intéressant chance d'apparition de gros poissons 200% ah c'est pas mal du coup on oxygène moins 30% et en plus attire les poissons ah ça fait plaisir bah du coup on va équiper Welch et donc on va attirer les poissons intéressant on va regarder un peu ce que ça donne en game ouais c'est trop fort je sais même pas comment on l'a débloqué ce chat ah du coup on peut changer de intéressant bon c'est cool donc là on va attirer les poissons normalement on va voir un peu ce que ça fait de beau ok alors est-ce qu'ils viennent vraiment près de moi ouais je crois qu'ils restent plus proche de moi au lieu de s'en aller je fais des brochettes de poissons ah ouais il reste vraiment à côté en fait oui magnifique on va attraper les petites méduses oh il est énorme lui ok on va essayer de le pêcher il doit coûter très cher allez allez ah je l'ai raté il va peut-être revenir j'espère non non ah saloperie il va trop vite ok encore une attaque ou deux je devrais pouvoir le pêcher allez allez oh non c'est pas possible il a pas tiré au bon endroit là ok nice on l'a pêché oh un nouveau poisson énorme oh le blobfish c'est un blobfish énorme trop cool allez allez et du coup ça fait quoi ça j'ai même pas testé on électrocute tout le monde attendez on va tester de continuer ah du coup ça pêche tout le monde attendez ah ils sont stenés et ensuite on peut les pêcher plus facilement ok ah c'est trop fort oh il y a un nouveau poisson là oh trop bien le poisson globe trop bien oh là il y a trop de poissons what il y a tellement de poissons c'est un truc de dingue oh là là la quantité de poissons qu'il y avait ici ah dommage on a pas réussi à pêcher le poisson globe mais la prochaine fois et c'est cool parce que je crois qu'on a ouais on a pêché le poisson blob je crois que c'est le blobfish lui 400 pièces énormes wow le gros poisson il vaut 1000 ah dommage en plus il y en avait un autre mais on a pas réussi à le pêcher wow on s'est fait 2600 magnifique ok nice on a débloqué l'aquarium visiblement mais avant ça ouais on va regarder l'aquarium déjà en plus de ça il y a la pluie d'étoiles filantes alors l'aquarium bienvenue cet endroit vient d'être construit et il n'a pas encore été rempli genre c'est une mouette qui me parle d'abord je vais vous expliquer comment décorer l'aquarium ok alors vous pouvez décorer votre aquarium à l'aide de différents poissons allons acheter 5 poissons ok ok c'est gratuit donc on achète 5 poissons ah c'est le stockage maximum ok ok maintenant touchez le bouton ajouter 5 fois ok donc on met 5 poissons glaçons ok donc j'en ai 5 alors qu'est-ce que ça fait de beau les poissons prennent de l'espace dans l'aquarium vous pouvez l'étendre avec des décorations ok donc là on est à 5 sur 5 de poissons dans l'aquarium on va mettre des décorations très bien ok il m'offre le canard en plastique vous pouvez placer les décorations vous le voulez ok on va le mettre où on va le mettre là vous pouvez utiliser les boutons pour ajuster la taille ok c'est cool ok valide alors est-ce que ça nous donne un bonus il est temps d'ajouter un décor ok parti le décor le décor et bien écoutez on va prendre ça est-ce que je peux choisir là et ah d'accord ok l'aquarium alors ces boutons montrent votre xp actuel ainsi que votre gain d'xp par heure ah d'accord en fait l'aquarium ça nous permet d'xp ou peut-être de cette action coûte normalement de l'argent ok obtenir de l'xp donc ça nous donne de l'xp ok et du coup j'ai gagné une décoration d'accord mais ça sert à quoi au final pas trop compris mais je sais pas si ça impacte notre aventure l'aquarium ou pas là à part que ça nous donne de l'xp oui je m'amuse bien mais j'ai pas envie de voter maintenant plus tard ok alors du coup on va acheter des boulons je pense ah c'est de plus en plus cher ah c'est quand même galère pour crafter le premier bateau là ça va être compliqué hein bon on va faire notre hop là on va faire la pluie d'étoiles filantes let's go bon c'est cool parce que là avec le nouveau chat qu'on a là d'ailleurs c'est un chien il me semble euh je sais plus non oui c'est un chien euh on va attirer plus facilement les poissons alors déjà on va faire hop bon magnifique ok beau lancer de filet ok il faut récupérer les bulles là il y a une bulle parfait oh le poisson attendez ce poisson il doit valoir super cher non il avait l'air incroyable hop là on récupère tout ça ah la bulle ça va être compliqué de l'attraper il y a une autre petite bulle là ça pourrait être bien de l'avoir oui ok je l'ai récupéré parfait on va électrocuter tous les poissons là hop là nickel oh les oh il y a des grosses bulles oh la grosse bulle attendez il faut qu'on les vite on peut pas attaquer allez 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 vite allez allez vite plus vite plus vite plus vite ok normalement on devrait avoir la grosse bulle magnifique yes ok alors oh un nouveau poisson ça serait bien qu'on puisse le récupérer lui il y a une grosse bulle là je vais quand même récupérer ça ou 536 de pièces d'or qu'on vient de récupérer à l'instant là le poisson le poisson ah je suis deg non on va pas l'avoir on va pas l'avoir on va pas l'avoir il nous faut un tir ou deux supplémentaires allez yes ok ok je crois que je l'ai eu le poisson ça coûte beaucoup trop cher pour se repêcher là ok 1000 dollars parfait ah le nouveau poisson nous a donné 1000 pièces d'or magnifique oh on s'est fait 6000 de pièces d'or c'est bien ok c'est parti on a assez pour débloquer le prochain harpon sachant que les autres coûtent des engrenages donc ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué à farmer je sais pas si on pourra les obtenir donc déjà on va débloquer le canon harpon tir un harpon géant cadence de tir très faible donc c'est une sorte de ouais harpon sniper en mode ultra vénère et encore plus lent donc on va l'équiper parfait et on va le tester donc déjà on va comparer regardez le taux de pénétration avec ce harpon on pourra genre pêcher plusieurs poissons avec une seule attaque ça va être cool longueur de corde c'est à peu près la même par contre le coût en oxygène à chaque attaque ça va être énorme donc faudra pas se rater vraiment à chaque attaque faudra vraiment bien viser comme il faut ok c'est parti on va tester le nouveau harpon ok en avant prolifération de méduses ok oh la la regardez la taille du harpon qu'on a là c'est n'importe quoi on va transpercer ok deux poissons d'un coup ouais c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez ok attendez je vais quand même essayer de les pêcher là en vrai je pense que les petits poissons comme ça vaut mieux les pêcher avec les hop là avec le filet oh attendez quoi on avait jamais eu cette méga méduse par contre elle me l'a fait super mal oh deux d'un coup c'est pas trop mal on va continuer aller pour le fun pour le fun oh lui il vaut cher lui il vaut cher oh regardez la quantité de méduses qu'il y a ok ah malheureusement faut pas toucher les méduses et là là je les ai vraiment beaucoup trop touchées alors est-ce que ça valait le coup ou pas je pense pas 900 pièces d'or sachant qu'on a payé 800 pour continuer c'était pas terrible bon c'était pas la folie parce que là il y avait plein de méduses on va essayer de faire une journée de pêche normale sans les méduses en vrai je pense que ça peut bien nous aider surtout sur les gros poissons et tout là à mon avis on va faire un combo on va attirer les poissons et ensuite on va balancer le filet et boum ok c'est pas mal c'est pas mal comme ça on passe directement à la vague 2 ok là je vais essayer d'empêcher oh magnifique 3 poissons d'un coup ça c'est beau la pêche miraculeuse ok on est bientôt à la vague 3 parfait la vague 3 est là bon il y a pas mal de poissons je vais les récupérer là ensuite ok j'en ai eu que ok 2 poissons bon ça va si je réussis à pêcher 2 poissons à chaque attaque ça me va oh là on en a eu 2 mais c'est des petits poissons oh voilà les gros poissons c'est ça qu'il nous faut attendez quoi c'est quoi ce poisson de malade on l'avait jamais eu 4 attaques il faut combien d'attaques pour le pêcher lui ok on l'a eu magnifique est-ce que je peux avoir le gros là le poisson globe on l'a pas encore eu il me semble si je sais plus visiblement on l'a encore eu on va essayer de pêcher lui comme ça on aura un bonus avec la pub magnifique oh le gros lui il vaut cher bah j'aurai pas le temps à mon avis 3 poissons d'un coup et un dernier une dernière attaque ok le poisson globe quand il est gonflé j'ai pas l'impression qu'on puisse le pêcher alors on s'est fait combien là je crois qu'on a pêché beaucoup de poissons 3000 3000 d'argent sans compter la pub ok parfait et le mot clé de l'épisode sur un sushi pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement alors on a le marchand ça c'est cool par contre les boulons ça coûte de plus en plus cher je sais même pas si ça vaut le coup après ce qui pourrait être bien c'est d'essayer d'avoir le bateau mais c'est vraiment compliqué quand même qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en vrai ça pourrait être bien d'essayer d'améliorer le canon harpon aussi ensuite on a quoi le quadruple harpon mais ça coûte 500 engrenages enfin c'est hyper chaud là et là pour débloquer les îles suivantes je crois que ça va être compliqué aussi parce qu'il nous faut le bateau il nous faut le bateau mince je voulais pas faire ça on va revenir là oh non me dites pas que j'ai raté oh non je suis dégoûté j'ai raté la pluie ah non c'est bon tout va bien pas de rama fail tout va bien ok c'est parti pour la pluie des toiles filantes et là il vous faut un meilleur bateau et en fait il faut vraiment qu'on débloque des bateaux enfin le premier bateau ok bon c'est parti on va voir combien on se fait en fait ce qui serait bien c'est d'avoir un maximum d'engrenages parce que c'est vrai qu'on peut récupérer des engrenages avec les poissons comme ça un peu bizarre ok là il y a un poisson spécial il doit coûter super cher allez ok c'est pas trop mal c'est pas trop mal un bon début hop ça c'est bon là il y a une bulle mais je crois que je pourrais pas l'avoir malheureusement allez oh il y a tellement de de poissons là oh la bulle la bulle la bulle allez allez vite ah mais le problème c'est qu'en fait le harpon il met trop de temps à recharger c'est un truc de dingue oh la la ouais je crois qu'on a pas pêché grand chose là c'était pas terrible allez encore une fois ouh 500 on s'est fait quand même un peu d'argent finalement on va voir on va voir est-ce qu'on s'est fait des engrenages parce qu'en fait dans le jeu c'est les engrenages qui ont l'air compliqués à avoir l'argent 5000 en vrai ça va l'argent ça monte assez facilement mais c'est les engrenages qui vont être compliqués je pense alors donc là on a 8600 ok donc là pour le bateau on y est pas encore on y est pas encore bon on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on aura testé le nouveau canon harpon en attendant portez vous bien jouez bien et peace on y est pas encore une fois